bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo où je fais le point sur mon partenariat avec à diamant painting il ya trois minutes je viens de réaliser la dernière vidéo du colis que j'ai reçu que vous allez vous avez déjà vu et donc que dans cette vidéo je vous parlais j'avais déjà des d'autres projets donc celui là aujourd'hui je vais vous faire voir les toiles toutes les toiles que j'ai reçu de chez à diamant painting les faits et les non fait comme ça vous allez voir mon avancée et le fait que j'honore mon partenariat avec eux donc comme je vous l'ai déjà dit donc j'ai une pochette spécifique donc pour mon partenariat donc pour le moment j'ai que des 30 40 ou des 30 30 ou des 20 25 je crois non je crois que c'est que des 30 30 que j'ai reçu donc du coup je mets tout ici celles qui sont à faire je suis allée décrocher donc dans ma pièce les les toiles que j'avais déjà réalisé pour pouvoir vous les faire voir pour faire un petit point voilà donc on va garder un petit peu de suspense alors la toute toute première toile que j'ai réalisé chez à diamant painting c'était une toile en carré voilà donc c'était celle ci donc le petit chien j'avais reçu qu'une toile pour commencer le partenariat alors là ça s'est décollé parce que moi j'étais un petit peu bourré quand j'ai relevé mes punaises tout à l'heure donc c'est pas grave je vais recoller après voilà ça fait un petit moment je les fais au moment de mémoire je les fais au mois de décembre décembre ou novembre novembre décembre voilà donc voilà la première toile voilà donc si vous retournez sur mes anciennes vidéos vous allez voir tous les boxing que j'ai fait et vous allez voir qu'effectivement je réalise bien mes toiles partenariat ça c'est un point d'honneur que je me mets à faire les toiles partenariat c'est un partenariat que j'ai depuis à peu près cinq six mois voilà donc la première on va la mettre ici la deuxième alors la deuxième si vous vous rappelez je vous avais tourné cinq vidéos différentes à leur demande voilà la première vidéo que vous avez vu du partenariat c'était celle-ci c'était l'arbre donc comme vous pouvez le voir je viens de la finir il n'y a pas longtemps donc il me reste encore à la à la poudre 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 et à la à la dépoussiérée et à la vernir donc là vous êtes en train de dire mais là il t'en manque qu'un karine des diamants oui c'est pas un manque de toile c'est ce pour finir ma vidéo que vous allez voir je sais pas quand voilà vous allez avoir une vidéo sur cette toile là qui va arriver et soit qui est arrivé soit qui va arriver je sais pas dans quel ordre je vais les sortir les vidéos donc voilà donc c'est normal qu'elle ait pas fini parce que celle ci je vais la finir en vidéo juste après voilà ensuite j'avais la deuxième toile que j'ai réalisé c'était le petit chien avec la balle voilà voyez donc pareil c'était des diamants carrés celle ci c'est que les diamants c'est des diamants ronds pardon vous n'avez pas parlé c'était diamants ronds celle ci c'est des diamants carrés voilà donc que ça soit du diamant carré ou du diamant rond c'est un pur plaisir de les faire voilà contrairement à d'autres d'autres revendeurs de diamants painting franchement moi que ce soit du carré ou du rond c'est pas une corvée c'est vraiment un plaisir de les faire ensuite la troisième toile que je vous avais présenté c'était celle ci donc la dame au lisse que je n'ai pas encore réalisé voilà de mémoire c'est des diamants carrés voilà ensuite je vous avais demandé de choisir alors un deux trois la quatrième toile en que j'avais reçu sur le deuxième envoi voilà donc celle ci voyez je l'ai déjà réalisé vernis tout 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 c'était des diamants carrés toujours pareil alors moi je vois un petit défaut ici ouais parce que mon vernis a craqué quand je les décrochés aucun défaut sur les diamants franchement petit top de toute manière si les diamants me correspondrait pas j'arrêterai mon partenariat avec eux ça c'est totalement voilà je les ai fait pour un autre ensuite j'ai celle que j'ai en ce moment en cours donc c'était la dernière de la série de cinq que je vous avais fait cinq vidéos différentes voilà donc ça c'est celle que j'ai en cours vous voyez j'ai déjà fait tout ça j'ai déjà fait toute toute la chevelure et vous voyez je suis en train de faire le damier voilà celle ci aussi vous allez la voir sur une vidéo ensuite j'ai eu un troisième envoi de trois toiles différentes pour présenter les boîtes à l'aveugle voilà donc sur ces trois toiles trois toiles pardon j'ai reçu celle ci voilà que je n'ai pas encore réalisé voilà ça ne saurait tarder un voilà donc pourquoi ben là actuellement on fera le point de combien il me reste de toiles à faire et combien de toiles j'ai fait depuis ce partenariat à la fin donc voilà la petite tête de mort qui est très jolie j'avais reçu donc et lors de la vidéo de présentation je vous avais dit qu'il y avait des toiles avec du papier blanc d'habitude sur toutes celles que vous avez vu c'était du papier transparent voilà sur cet envoi de boîtes à l'aveugle j'avais reçu deux toiles avec du papier transport papier opaque alors le motif je vais vous le refaire voir comme ceci alors attendez j'avais pas prévu de la décoller celle là voilà on va essayer de pas trop faire de la rivière parce que j'en ai créé l'autre jour donc voyez celle-ci je n'ai encore pas faite donc c'était des diamants ronds à la toile elle colle super bien oula oui ma douceur légionnée voilà ensuite donc j'avais reçu une deuxième toile sur du papier que j'ai réalisé voilà la petite fée franchement elle rend trop bien celle ci je l'ai finie il n'y a pas pas très longtemps donc elle n'est toujours pas vernis voyez parce que dès l'instant que j'ai mes bords comme ceci c'est qu'elle n'est pas vernis donc là j'en ai quelques unes à vernir je vais en avoir cinq six à vernir ça tombe bien parce que ben j'ai des vidéos qui ont disparu donc dont la vidéo où je vous faisais voir toutes les différents vernis que j'avais voilà qui a disparu donc je ne sais pas ce que j'ai fait une mauvaise manipulation je ne pense pas voilà donc bah du coup je vais encore garder encore un petit peu des toiles en attente avant de les vernir pour pouvoir vous refaire une vidéo sur mon ressenti des différents vernis de mémoire je crois qu'il manque un ou deux vernis que j'ai plus mais c'est pas grave et donc comme vous avez déjà vu le dernier unboxing j'ai reçu encore cinq toiles que j'ai reçu il ya une semaine donc je n'ai encore pas réalisé donc le petit chat halloween voilà les petites fleurs un petit élan un très joli papillon et la dame au louvre voilà donc je me mettais mis un petit coup de un petit coup de je me suis mis un petit coup de speed pour avancer sur mes toiles partenariats parce que je voulais quand même honorer un maximum mes étoiles comme je vous l'ai toujours dit je voulais honorer rapidement et puis bah du coup ils m'en ont renvoyé cinq donc donc voilà du coup j'ai encore un petit paquet à faire alors actuellement j'en ai fait une deux un deux trois quatre si je la laisse dehors si je l'ai fini bah je vais manger la quantité non mais vous y croyez je me suis perdue toute seule une deux trois quatre cinq six six toiles de réalisées et il m'en reste une deux trois quatre cinq six sept et huit voilà donc tout à fait voilà c'est bien ce qui me semblait parce que j'avais compté avant de recevoir ce colis donc des cinq vous avez compté parce que j'avais l'idée donc de vous faire cette vidéo pour vous faire voir mes avancées du partenariat et il me semblait bien qu'il m'en restait trois à réaliser avant de recevoir les cinq voilà je vais les réaliser quand je ne sais pas parce que du coup là je me suis quand même bien focalisée sur le partenariat pour vous faire voir quand même que j'honore que j'honore mon partenariat ça c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur le fait d'honorer le partenariat je ne suis pas la seule ma copine Virginie aussi elle honore tous ses partenariats son partenariat qu'elle avait avec eux elle les a honoré pourquoi cette conversation vous l'avez déjà entendue je vais pas revenir dessus quand j'entends certaines youtubeuse râler parce que alors pas plus tard que il ya une demi-heure trois quarts d'heure j'ai regardé une youtubeuse qui faisait un unboxing et qui disait oh la la cette toile là je l'aime pas c'est pas mon style à chaque fois il m'envoie des toiles comme ceci c'est pas mon style oui mais bon tu me les voilà certes moi il ya des toiles je vous l'ai dit c'est pas des toiles que j'aurais acheté moi perso mais aujourd'hui je les trouve très jolies et voilà et quand j'entends bah du coup je vais les donner à ma tante mon oncle mon cousin ma mère mon père ma soeur mon frère voilà parce que ça me plaît pas oh bah les diamants sont tout à sont ouverts dans l'emballage c'est quand même pas normal oui certes c'est peut-être pas normal on ne sait pas ce qui se passe dans les transports on sait que nos colis sont bien trimballés à droite à gauche donc voilà c'est des partenariats qu'il faut ils sont gentils de nous les offrir voilà quand je vois qu'il y en a qui les vendent ça m'horripile voilà vous connaissez mon point de vue donc c'est pour ça que moi je voulais faire un point avec vous sur mon partenariat parce que voilà donc effectivement il y en a certaines que vous allez voir en fin d'année 2020 comme le chat et les langues ces deux là je pense que je les ferai en fin d'année mais vous les verrez je vous referai peut-être une autre vidéo en vous faisant voir ce que j'ai fait sur le partenariat voilà là aujourd'hui concrètement si alors dans un mois ou un mois et demi il m'a envoyé un mail avec des toiles si j'ai pas plus avancé je leur dirai attendez un petit peu laissez moi avancer dans la réalisation des toiles avant de m'en relancer parce que bah du coup c'est beau d'avoir plein plein de toiles c'est bien moi je vous les présente il n'y a pas de souci mais moi je veux vous les présenter en unboxing et vous les présentez réalisés voilà pour vous faire voir quand même que je garde les toiles et que je les honore ça c'est un point qui voilà je suis têtue sur certaines choses et ça c'est une des une des choses qui voilà je veux les réaliser donc voilà là je vais peut-être un petit peu plus en prendre une que je ferai comme ça à droite à gauche et commencer aussi un petit peu des des toiles personnelles parce que bah j'ai actuellement donc la dame de dos là qui est là qu'il va falloir que je finisse j'ai ma toile de ma team mystère de mon groupe à faire et puis bah je vais essayer d'avancer aussi des projets perso que j'ai laissé de côté depuis un petit moment parce que je m'étais concentré sur mon partenariat voilà bon bah écoutez je crois que j'ai fait tout le tour merci pour les nouveaux abonnés parce que j'ai vu que j'avais un petit peu monté en abonnés donc merci et bienvenue à tous ces nouveaux abonnés merci à mes anciens abonnés qui me suivent toujours j'aime bien les petits pouces j'aime bien les petits commentaires quand j'ai lu vos petits commentaires je vous réponds pas forcément mais je vous mets un petit coeur les mails que je reçois je vous y réponds également dont le mail que j'avais reçu pour savoir quelles étaient mes toiles de partenariat donc bah voilà je t'ai fait la vidéo parce que là c'est une petite abonnée qui m'a envoyé un message petite grande voilà qui m'a dit j'aime bien ton partenariat j'aime bien les rendus voilà est-ce que tu peux me faire voir les toiles que tu as reçu voilà là du coup je t'ai fait un mix des deux d'étoiles reçues et d'étoiles faites voilà sur ce j'ai assez papoté je pense hein moi je vous dis à bientôt hein pour de nouvelles aventures avec à diamant painting à plus tard au revoir